Le 7 janvier, j'étais devant l'université de Kaboul. Je préparais un reportage pour Libération, le journal, et donc à ce moment-là, un agent civil venait vers moi, il m'a arrêté, sans me demander mes accréditations, mes autorisations que j'avais sur moi, et il m'a emmené au commissariat, au service de renseignement local des talibans, où ils commençaient à me fouetter d'abord, pendant une demi-heure. D'emblée. Sans me demander qui je suis, voire mon passorien. Mon premier jour, j'ai déjà raconté sur les réseaux, c'était un enfer. Parce que je ne savais pas pourquoi je suis là, pourquoi j'étais dans ce sous-sol, dans cette cellule. Et en même temps, il emmenait d'autres personnes. Il y avait un membre de Daesh arrêté, attaché au plafond, il a été torturé à mort, puis après, il ne bouge plus, il est mort. Et puis après, il me prend, par l'arrière, mes mains minotées, mes pieds minotées, et il commence à me frapper avec un fouet, pendant une demi-heure. Je ne comprends pas pourquoi il me tape. Puis après, il me jette dans ma cellule. Ils m'ont gardé dix jours. Puis après, ils m'ont transféré au central du renseignement, du service renseignement. Puis après, là, il me dit, vous êtes un espion pour les services français. Et je dis, ben non, pas du tout. Je suis un journaliste. Vous pouvez taper sur Internet. J'ai toutes mes cartes sur moi. J'ai mes autorisations. Chaque fois, votre ministère des Affaires étrangers est tout courant de qui je suis. Et non, il disait, ben non, dites-le que vous êtes un espion pour les Français, pour le service français. Évidemment, parce que nous, comme j'étais formé aussi en tant que reporter de guerre, je tenais à dire chaque fois que je suis un simple journaliste. Il commençait à torturer, il commençait à donner des chocs électriques, il commençait à... Prends ton temps. Prends ton temps. Il commençait à arracher les dents, il commençait à... Voilà, j'avais des jours... J'avais des jours, en fait, j'étais en commun. En fait, je me suis réveillé. Comment psychologiquement tu tenais le choc ? Ben, c'était incompréhensible pour moi, parce que c'est... À la fois, je ne comprenais pas, parce que j'avais tous mes documents sur moi. Et il me forçait à avouer, dire que je suis un espion pour le service français. En me frappant tous les jours. On ne dormait jamais. Et je suis tombé inconscient pendant plusieurs jours. Après... Tu as perdu la notion du temps ? Je ne voyais pas le ciel pendant plus de sept mois. Et à chaque fois, les yeux bondaient, les mains menottaient, les pierres. Pendant sept mois, dans cette prison des services de renseignement des talibans, où j'ai rencontré, j'étais même... Ils m'ont mélangé avec les membres de Daesh. Qui, à une nuit, voulaient m'étouffer pendant la nuit. Parce que je suis un nazarin, donc c'est un crime. Persécuté depuis, par Daesh et les talibans. Donc là, parce que je ne sais pas s'ils voulaient me torturer encore. Ils me mélangeaient avec les membres de Daesh. Ou tu pensais qu'ils voulaient te... Oui, c'est psychologiquement. Ou que Daesh te tue, tout simplement. Et que ce n'est pas leur faute. Tu as vraiment cru que tu allais... J'ai cru que j'allais mourir. Parce que je n'imaginais pas rester vivant. Parce qu'ils disaient, franchement, ils m'attachaient. Ils me disaient, là, c'est fini. Parce que vous ne dites pas que vous êtes un espion. On va vous tuer. Et ils m'attachent au plafond. Et comme je voyais d'autres personnes morts. Après la torture, attachées au plafond. Et ils m'attachent. Une demi-heure. Ils me tapent. Et après, ah non, on va faire ça un autre jour. Et je... Je croyais vraiment que j'allais mourir. Et tous les jours, c'était comme ça. En fait, ils voulaient juste me faire avouer. Et tu n'avais évidemment aucune nouvelle. Aucune nouvelle de ma famille. Et de ce qui pouvait se passer en France. Le comité de soutien. Oui. Reporters sans frontières. Tes amis journalistes Solène, Rachida. Radio France, France Télé. Les amis de Douarnenez. Tout ça dans un comité de soutien qui faisait des actions. Qui envoyait des messages. Ça, tout ça, ça ne t'arrive pas aux oreilles. Rien. Au début, au bout de deux mois. Un jour, ils étaient en train de prendre mes empreintes forcées. Et il arrête à me frapper. Parce qu'il y avait beaucoup de coups de bâton. J'ai encore une deuxième opération. À Bégin, lundi. Oui. C'est-à-dire que tu as reçu de tels coups de matraque. Qu'il y a des infections sous la peau. Sous la peau, sous les jambes. J'étais opéré là. Ici. À mon arrivée en France. Et au bout de deux mois, il dit. Ah merde, on ne peut pas vous tuer. Parce que vous êtes partout dans les médias. En me frappant en même temps. Et je me suis dit. Parce que j'avais perdu mon espoir au début. J'étais vraiment désespéré au début. Puis après. Une flamme, en fait. J'étais vraiment en même temps content. Mais en train de pleurer aussi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font quelque chose pour moi. Ailleurs. Et quand ils m'ont transféré dans la prison des renseignements. Où c'était fermé, fermé. Encore avec des membres de Daesh. Où il y a des membres des services de renseignement. Ils venaient me frapper. Ils disaient. C'est toi le connard à la télé. Ils disaient. Ah, les Français, ils envoient un bateau pour te chercher. Et ils passent par où ? C'était Dournané qui faisait. Après, j'ai su que c'était en fait Dournané symboliquement envoyer un bateau pour me chercher. Et alors, ils ne comprenaient pas. Il faut savoir que les talibans sont tout le temps sur Twitter. Tout le temps. Tout le temps. Ils sont bien connectés. Oui. Et pour manipuler, justement, en fait. Nous, on nous parlait de procès. Mais ces procès-là, tu n'y assistais jamais, en fait. Non. Pendant sept mois, il n'y avait pas de procès. Il n'y avait pas de tribunal. Que de la torture. Puis après, quand ils m'ont transféré dans la prison publique, à Policharri de Kaboul. C'est-à-dire que tu étais dans une prison haute sécurité des talibans. Oui, d'abord, pendant sept mois. Puis après, ils m'ont considéré comme un prisonnier normal. Et ils m'ont transféré dans une prison générale où je pouvais appeler ma famille pour la première fois. Et où j'ai parlé à ma femme, Alexandra, et ma mère. Après sept mois, ils ne croyaient pas que c'était ma voix. Et ma mère pleurait pendant cinq minutes. Alors que j'avais cinq minutes pour ne pas. Et finalement, c'était assez difficile. Parce qu'ils pensaient que c'était fini. Ils priaient tous les jours pour moi, ma mère. Et toi, en revenant à la prison publique, tu gardes l'espoir ? Tu penses que tu vas ressortir un jour ? Je me suis dit, je vais y arriver. À sortir. Ils vont me libérer parce que là, c'est les négociations en cours. Et je passe au tribunal des talibans. J'entends encore que le juge me dit, vous êtes un espion. Dites-le. On va vous libérer après. Vous allez me libérer si je dis, je suis un espion. Non, je ne suis pas un espion, je suis un journaliste. Bon, une des séances, deux séances, trois séances, quatre séances. Puis finalement, le juge, un autre juge, le mufti, le mollah religion, il me dit, mon fils, après tout ça, mon fils, on sait que vous êtes innocents. Non, mais quand même, pour justifier les dix mois de détention, il nous faut quelque chose. Dites-le, quand vous étiez allé dans les manifestations, vous avez tourné illégalement, sans autorisation. Ce n'était pas vrai. Sans autorisation. Et là, ça nous suffit. Vous signez, puis après, on va vous libérer. Mais je ne croyais pas. Je dis, non, je ne vais pas dire, parce qu'on avait autorisation. On était autorisés à aller dans les manifs pour filmer. Bref. Et j'avais un avocat par Reporters sans frontières qui voulait me voir après sept mois. Donc, les derniers mois, les deux derniers mois. Et donc, on a réfléchi. Donc, d'abord aussi, il y avait une négociation de Paris par, parce qu'il n'y avait pas de représentation française à Kaboul. Donc, il n'y avait pas de négociation. Donc, qui négociait ? Il y avait Alexandra, ma femme, qui négociait avec le juge directement par téléphone. De Paris. Avec une traductrice. Et nous, on nous disait à chaque fois, c'est bon, il va être libéré demain. Et le lendemain, c'était, oh ben non, finalement non. Ben, finalement non. Mais finalement, le juge a été payé par Alexandra. Le juge a demandé, ben, mon frère a le cancer. Est-ce que vous voulez bien nous aider ? Et Alexandra, il dit, ben, je ne peux pas vous aider. Comment puis-je vous aider ? Il dit, ben, donnez-moi l'argent. Il dit, ben, si on vous envoie 700 euros, ça vous suffit ? Il dit, ben, très bien, oui. Ben, il envoie 700 euros. Elle envoie 700 euros. Puis après, le juge le lendemain, comme j'ai déjà parlé avec mon avocat, on a signé ce papier en disant que je suis allé dans les manifs. Ben, il m'a dit, et il a fait une blague au début, on vous donne 10 ans. Puis après, il me dit, ben, le mofti, moi, la religie, non, c'est pour rien. C'est pour rien, lui, il a eu assez. Vous êtes libre maintenant, monsieur. Je suis allé en prison, encore retourné en prison pour chercher mes affaires avec mon avocat. Et je suis sorti de la prison le 18 octobre, avec un retour en France le 20 octobre 2023. Je suis allé en prison, encore retourné en prison.